Salut, c'est Yoran. J'espère que tu as la pêche aujourd'hui. Est-ce que tu voudrais aller au cinéma avec moi ? La pensée du jour se trouve dans Esaïe, chapitre 40, verset 31. Mais ceux qui mettent leur espoir dans le Seigneur retrouvent des forces nouvelles. Ils s'envolent comme des aigles, ils courent sans se fatiguer, ils avancent sans s'épuiser. As-tu entendu parler du film de Mel Gibson ? Tu ne tueras point. Il est sorti en 2016. Et je suis allé le voir au cinéma. Maintenant, ça a été une expérience particulière. Parce que ce film raconte l'histoire d'un adventiste du septième jour. Alors, ça faisait vraiment bizarre d'être dans la salle et d'entendre parler d'un chrétien adventiste du septième jour. D'entendre parler de fidélité à Dieu, à la Bible, etc. Franchement, ça fait vraiment bizarre. Ce chrétien adventiste du septième jour, ça se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale, la guerre du Pacifique, est objecteur de conscience. Il ne veut pas porter les armes. Mais il veut tout de même servir son pays. Et il va proposer de servir comme infirmier de guerre. Simplement, cette position éthique est critiquée. Il a toutes sortes de problèmes. Il fait face à toutes sortes d'incompréhensions et de brimades. On refuse de lui accorder ce statut et c'est une lutte pour lui. Au sein même de son régiment, de sa troupe, c'est difficile. Mais finalement, il se retrouve sur le terrain. Et il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Il va sauver du front, avec ses mains, des dizaines et des dizaines de soldats américains blessés et même des soldats japonais. Il fera preuve d'une force et d'une endurance hors du commun. Il va les descendre le long d'une corde, le long d'une paroi, et cela pendant des heures et des heures. Et le film commence avec cette citation du texte d'aujourd'hui. La résilience est probablement la première des qualités du chrétien, du disciple du Christ. Qu'est-ce que la résilience ? La capacité à endurer, à persévérer et à renouveler ses forces. La Bible promet que tous ceux et celles qui se confient en Dieu font preuve d'une résilience exceptionnelle. Ils sont capables de continuer alors que d'autres s'épuisent. Ils sont capables de repartir alors que d'autres sont arrêtés. Lorsque tu te confies en Dieu, tu ne portes plus toi-même les difficultés. Tu laisses Dieu le faire à ta place. Et pendant ce temps, il est capable de te régénérer. Aujourd'hui, je te propose de te rappeler que Dieu est le Dieu de la résilience. Dieu est le Dieu des nouveaux départs. Dieu est le Dieu qui t'ouvre une voie, une porte, là où tout semble fermé. Je te propose d'en faire l'expérience aujourd'hui et dans les jours à venir. Les pensées du jour te font du bien. Elles peuvent aussi faire du bien à d'autres. Alors que le Seigneur t'inspire à les partager, qu'il te montre avec qui tu peux le faire, n'hésite pas aussi, eh bien, viens à partager tes sujets de prière, ce qui te préoccupe, peut-être aussi tes sujets de remerciement également. Et puis, nous continuons à cheminer ensemble. Et rendez-vous dès demain pour la prochaine Pensée du jour. Sous-titrage Société Radio-Canada